T'en as marre d'avoir un micro pourri et dégueulasse Alors là mes paramètres, en fait il y a deux paramètres Il y a toujours deux paramètres dans les tutos, c'est fou hein, vous trouvez pas Il y a le paramètre que toutes les vidéos vous montrent et que c'est éclaté au sol, ok ? Et il y a mes paramètres, voilà, donc n'hésitez pas à mettre mes paramètres Disons que mes paramètres en fait vont pas vous faire perdre en performance sur votre PC quand vous allez jouer Et ça c'est cool, je vais vous montrer les deux déjà Là il faudra aller tout simplement dans votre OBS Faire propriété, et là regardez si c'est votre micro, par exemple votre micro casque Imaginons que vous utilisez un micro casque, ah ah ah, ou votre micro stream, ok ? Vous le sélectionnez bien, comme ça, ça évite les problèmes Vous faites ok, du coup, là vous allez tout simplement aller en description Et je vais vous mettre le lien du site pour le Bluein OBS Alors, vous avez ou un PC 32 bits, vous téléchargez le 32 bits Ou un 64 bits, vous téléchargez le 64 bits Vous cliquez dessus, vous faites oui si il vous demande Vous faites bien évidemment ça, hop, next, vous l'installez Vous redémarrez, moi je vais pas le faire, bah parce que tout simplement je l'ai déjà mis Vous redémarrez votre PC après l'installation, c'est très important pour que votre PC, bah, prenne en compte les pilotes en fait Ensuite, une fois redémarré, vous revenez sur OBS Vous allez dans votre interface micro là, mélange audio Hop, filtre, et là vous avez rien normalement Ou vous avez un truc, ça s'appelle, attendez je désactive tout Vous avez suppression de bruit, ok Suppression de bruit, vous pouvez le télécharge, ça sert à rien Ça utilise du processeur, regardez Bonne qualité, plus d'utilisation du processeur Ou, utilisation du processeur faible Mais ça quand même, ça utilise quand même le processeur Du coup, bah nous, on va pas On va pas le mettre en fait Ça, suppression de bruit en fait C'est la méthode facile Mais si vous jouez sur PC et que vous avez des baisses de performance C'est parce que votre OBS, bah, prend en charge, en code sur votre processeur Et ça, c'est chiant Donc, vous dégazez, ça c'est chaos, ok Donc, là, vous allez aller dans le plus Dans Bluin VST2X Vous allez le renommer si vous voulez Genre, supré, supré, bruit par exemple, je sais pas, ok Moi, je renomme pas Vous allez, tout simplement dans, ici Vous allez chercher, rien de fier, tiré du bas, stand-alone Ensuite, vous faites afficher l'interface Et là, c'est très important, tout ce que je vais vous dire Il faudra le faire à la lettre, ok Là, dans mode, c'est pas déjà fait Vous mettez Substract, ok Donc, c'est le dernier, hop, Substract Et là, il faudra cocher ici pendant 6 secondes 6 secondes, vous comptez dans votre tête Et il faudra faire aucun bruit Donc, si quelqu'un parle à côté de vous Vous attendez qu'il se taise ou vous lui dites se taire, je sais pas Mais, il faudra réellement plus avoir aucun bruit dans la pièce À part, bah, ce que vous voulez enlever comme bruit C'est-à-dire, votre ventilateur de PS5, PS4 Ou votre ventilateur de PC parce qu'il fait trop de bruit Vos clics de souris Alors, pour les clics de souris Il y en a qui m'ont demandé Je vais vous donner la technique En fait, vous allez cocher ici Pendant 6 secondes Et pendant ces 6 secondes, vous allez tout simplement Miss-click à côté Miss-click, c'est-à-dire, vous cliquez en continu Sur votre souris, mais à côté Vous cliquez pas ici, vous cliquez sur l'interface Ok Vous allez cliquer en continu pendant 6 secondes Et là, ça va supprimer aussi les bruits de clics Donc, moi, je vais pas le faire, mais vous avez compris Donc, je vous fais automatique build Pendant 6 secondes, sans faire aucun bruit, ok ? Ensuite, vous décochez Et là, bah, tous vos bruits ambiants sont supprimés Voilà, c'est aussi facile que ça Et ça prend pas de processeur Ça, c'est ce qui est cool Ça, c'est vraiment ce qui est cool Et en plus, j'ai l'impression que Bah, ça supprime que les bruits ambiants Puisque votre voix n'est pas impactée sur la supprimation de bruit Comparé au blueing Déjà mis Qui s'appelle supprimation de bruit, du coup Juste ici Ça, ça va enlever tous les bruits potentiels Selon le seuil que vous avez mis Ok ? Donc, si votre voix, elle fait le seuil Bah, du truc que vous avez mis Par exemple, je vais vous faire voir Là, si votre seuil dépasse, je sais pas Moins 21 dB Ok ? Bah, ça va supprimer quand même votre voix Et ça va vous faire une voix robotique Ou ça va couper des séquences de votre voix Et je trouve ça nul, en fait Je trouve ça éclaté au sol Alors que le blueing que vous avez installé, là Il va supprimer que les bruits ambiants Puisqu'il a pris en charge de supprimer que les bruits ambiants Vous avez compris ? Ensuite, le deuxième Alors ça, c'est pas faux Ça, c'est juste un plus, en fait Ça, c'est juste un plus Vous allez faire React Standalone Ok ? Donc, il est juste là Hop Vous faites Afficher Interface Alors, vous mettez les mêmes paramètres que moi Je pense que ça devrait le faire Donc là, vous mettez l'opasse Là, vous mettez... Bah... Tous les paramètres que moi En 2, vous mettez Bands Vous mettez tous les mêmes paramètres que moi En 3, vous mettez Bands aussi Vous mettez tous les paramètres que moi Là, en chip Vous mettez Ice, Self Vous mettez tous les paramètres que moi Vous enregistrez un Rake Histoire de voir comment ça rend Si ça rend mal Vous désactivez le blueing, ok ? Mais en soit, voilà Donc, le plus important C'est celui-là Franchement, il sert à supprimer des bruits Sans supprimer votre voix Et ça, je trouve réellement Très intéressant Réellement, je pense que ça me sauve la vie en stream Des fois Parce que des fois, je fais des TikTok Et je vois qu'avec la supprimation de bruit Oh ! Bah, ma voix a été coupée Je... Du coup, le TikTok rend pas trop ouf Et avec ce blueing, bah du coup, non Et ça, c'est cool Du coup, voilà C'était le tuto pour supprimer les bruits de fond indésirables du micro Je pense que beaucoup me l'ont demandé Et je trouve ça, bah, c'était de vous le partager N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé Si vous avez des problèmes, c'est en commentaire Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas En description, il y aura le lien, bien évidemment, du site Pour télécharger le blueing Je vous rappelle que Ici, s'affiche mon Twitch N'hésitez pas à me follow Voilà, merci à tous ceux qui le font Nous, on se voit en live Tchuss ! Pour le prochain tuto